pour l'ajouter oui 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 excusez moi je sais pas ça a coupé rip internet bon alors il faut que je remonte maintenant maintenant je peux mourir mais faut que je meurs là où c'est plus pratique de toute façon j'ai plus que trois flèches alors fais gaffe parce que si t'as pas récupéré tes âmes si tu meurs elles disparaissent non non mais c'est bon je les ai récupérées là ouais là j'ai 19000 je sais plus par où je suis venu ce part là je crois pour le truc qu'on était en train de dire avec axerf c'est que en gros là il va falloir que tu farm pour te refaire un arc etc mais si jamais tu révolte étant donné que tu connais déjà le jeu ça le temps que tu vas galérer à faire tous ces trucs là et à misérer sur le film leur coeur et à mourir qu'en boucle en fait t'auras refait t'auras refait tous les mêmes niveaux beaucoup plus facilement et en plus tu seras beaucoup plus puissant par contre le problème c'est enfin même pas le problème mais tu t'auras pas admis de cliver non tu auras tu auras de la magie tu feras super bobo et même ton fauchon du croissant il fera peur à tout le monde tu auras un fauchon en fait que tu peux garder jusqu'à la fin du jeu parce que vu qu'il scale sur la magie tu auras juste à l'améliorer je suis mouru ouais alors je sais que ça peut paraître en mode reroll c'est chiant c'est long c'est pas si long que ça bah non parce qu'en fait comme tu connais déjà le jeu tu vas gagner un temps fou quoi ah voilà tu vas rentrer dans le niveau 1 tu vas prendre la bague du voleur tu vas one shot phalanx avec des bombes incendiaires et ta magie et tu auras de la magie dès le début la magie ou de la térébenthine après on fait le 4 1 on lui fait choper là le fauchon du croissant le fauchon et tu le juges avec sa magie il fait le 2 1 le 1 2 3 1 il va tuer l'idole des fous il récupère sous le ray fin du game voilà ça va beaucoup plus vite on va pas faire ça ce soir les amis non non on est bien d'accord mais c'est une option pour demain peut-être oui je vais le tester ce soir en fait je vais je vais stream après toi et je vais faire le le guide match péter je vais te faire je suis mon tout premier guide celui-là bah voilà bah en plus ça qui servent pour m'aider si jamais j'ai oublié des trucs tu connais bien le jeu non t'inquiète je disais ça pour dire tiens c'est comme ça que j'avais commencé non mais enfin c'est pas moi c'est ce qu'il y a de plus péter est ce qu'il y a de plus facile pour finir le jeu la première fois c'est pas impossible que j'oublie des des équipements ou des objets bon bah là j'ai vingt-cinq mille d'âmes en tout cas je m'en vais est ce que j'ai plus de flèche mais c'est bien ça oulala ce que vous pensez que je vais trop galérer c'est ça sur le flame lurker à ce point là quoi il est dur vraiment enfin il est à moi je le pense pas j'en suis persuadé d'avoué tu vas galérer tu vas galérer le le pense que c'est alors qu'est une pleine c'est juste que c'est pas c'est pas un échec en soit de recommencer en fait c'est que ça je ne sais pas mais je fais quoi de 23 mille 630 dames bah là du coup tu en fais bien ce que tu veux pourquoi vous m'avez fait jouer jusqu'ici pour ça pour ma défense personnelle j'étais pas là quand tu as commencé c'est vrai est-ce que je peux dire la même chose je t'aurais fait le jeu de mage tu sais que t'as pas joué pour rien parce que t'as appris des trucs mec c'est ça qui est vachement bien sauf que j'ai appris à me battre avec une épée et maintenant je vais faire que des sorts de loin tu vas l'utiliser tu vas continuer à te battre avec cette même épée sauf que tu vas l'utiliser avec beaucoup plus de dégâts et en plus t'auras des sortilèges qui vont t'aider tu vas être une véritable machine est-ce que je peux avoir deux sauvegardes oui tu peux ouais ouais tu peux te créer tu pourras même te garder ce perso pour plus tard et pour te venger du jeu quand tu seras bon et tu viendras et tu diras ohlala mais maintenant je défense donc il faut que je fasse quitter je reviens au menu c'est ça et voilà ouais je veux juste le créer maintenant ça m'évitera d'avoir à le faire demain c'est vrai on tue fait un noble alors je fais quitter la partie et retour les ça commence maintenant là non je vais voir vite fait ce que ça donne quoi mais ouais il est deux heures mais maximum 20 minutes quoi tu vois ouais d'accord ok après je vais aller retrouver ma belle avant qu'elle me détruise elle aura bien raison donc je fais donc je fais nouveau voilà bon on va faire une fille ça vous dérange pas non c'est une meilleure idée en plus de faire une fille ah bon ouais ouais tu auras accès à d'autres armures très sympa tu peux avoir l'idée c'est très bien tu peux avoir l'armure de la sorcière très tôt dans le jeu qui est une très bonne armure légère ça protège du feu du poison c'est que top et tu peux avoir l'argent qui te permet de gagner plus d'âme tiens un objet tout ça c'est des fins je trouve que les filles ont accès à des meilleures armures dans le jeu globalement et ben écoutez que l'armure du roi du roi à lente c'est très bien j'aime bien l'armure de miralda et l'armure de la sorcière qui sont deux armures féminines ouais qu'est-ce qu'il y a non rien je dis que pour la calmer je vais appeler neru ce deuxième perso comme ça elle sera là oh c'est mignon alors on sache que c'est impossible de faire une jolie fille avec le moteur de crache mais lui un masque alors regarde ça sera mieux une cagoue un truc n'importe quoi voilà et on va modifier l'apparence c'est vrai que elle est moche et on va la rendre aléatoire la troisième aléatoire est pas trop dégueulasse à la rigueur parce qu'en fait c'est pas de l'aléatoire c'est des cd préfets c'est horrible ouais ouais non mais laisse tomber franchement mais lui une coupe et des couleurs de cheveux qui te fait rigoler et voilà c'est tout ce qui compte le reste le reste tu pris pour que la caméra ne passe jamais devant quoi voilà c'est ça l'idée oh putain le par défaut il est infernal elle est pas si mal comme ça c'est ça que vous faites avec l'âge on met des très 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 moche oh putain c'est horrible alors les cheveux ah je pense qu'on pourrait faire une rasée elle est pas si mal hein ah bon ça va l'an bon ouais comme ça elle est à peu près acceptable putain mais c'est pas blond ça c'est c'est fluo allez mettre les cheveux rouges parce que c'est quand même plus classe ah ça peut être la planète des singes le seul truc que je cautionne c'est qu'on puisse faire des rouges quoi oh putain comment c'est un monstre c'est un diamant ah oui c'est des diamants c'est bien ça bon on va la garder comme ça allez c'est parti je fais quoi alors un noble bah ça y est elle est noble bah voilà c'est bon bah tu joues maintenant et tu finis le jeu d'accord voilà de rien non le pire en plus c'est que ça marchera bien voulez vous parcourir le chemin qui vous sépare du nexus je peux dire non oui ça permet de sauter le prologue ouais c'est une excellente idée qu'ils ont derrière de faire ça je l'ai déjà pris The Last of Us Remastered c'est juste que j'ai joué à Demon's Souls cet après-meme j'ai vraiment beaucoup aimé The Last of Us ouais c'est pas mal mais de là à le faire en remastered j'ai regardé la différence bah en fait si tu veux on me l'avait prêté sur Play 3 non non mais c'est pas l'histoire de j'ai une Play 4 le jeu je l'ai eu à rien du tout donc voilà j'ai gagné des bons d'achat tiers groupé avec mon boulot à Darty j'avais envie de m'acheter un truc c'est surtout ça je pense au pied j'ai joué une fille c'est rigolo tu aurais pu acheter un meilleur truc quand même elle est pas si mal bah non je n'ai pas spécialement envie d'acheter des trucs pour l'instant il faut que j'aille faire quoi déjà ? alors là il faut refaire le niveau 1 en gros toi ton équipement pour l'instant si tu regardes un peu tu vas voir tu as un anneau qui va t'augmenter un petit peu ta régen de magie si je dis pas de conneries t'as également un petit serre-tête en argent qui va te permettre d'avoir un peu plus de magie justement et ton ta baguette magique argentée c'est pareil et en gros toi t'as également une rapière la rapière ce qui est cool c'est que quand t'as le bouclier levé tu peux attaquer avec ta rapière pour donner des petits coups de pique comme ça comme un spartiate ah ou ah ou tu le torches en 10 minutes et tu vas voir et après du coup comme toi t'as ta magie qui se régénère toute seule bah du coup ce qui est bien c'est que bah voilà quoi tu vas pouvoir utiliser ton petit trait d'âme qui fait beaucoup de dégâts pour un truc de niveau 1 tu vas voir que tu fais beaucoup de dégâts tu vas one shot tous les ennemis à part les chevaliers aux yeux bleus et t'auras une double régène de magie quand t'auras récupéré le fauchon du croissant ouais ce qui fera que t'auras une magie qui remonte vite on te fera monter un peu la magie histoire que t'en aies un peu plus de barre de vie et tu vas jouer un perso semi magie enfin un guerrier mage on va dire et tu consommes toutes les âmes de non justement tu vas pas consommer toutes les âmes de boss mais tu vas en consommer pas mal genre l'âme de phalanx tu pourras la bouffer si tu veux bon et donc ça marche comment je peux je prends la baguette ou l'autre truc la baguette c'est pour faire des sorts bah comme tu le sens la rapière ça marche bien ça fait des bons dégâts parce que ça va voir si ça s'attaque vite si t'enchaînes des R1, R1, R1 c'est pas mal en plus tu avances à chaque fois donc tu suis l'ennemi même si ça le fait reculer et puis bah de temps en temps quand tu veux tu peux utiliser ta magie je sais pas ah ouais tu commences putain tu commences t'as une barre de magie elle est pétée quoi ouais elle est assez huge t'as quoi t'actérise en intel de base bah il a deux bonus d'augmentation de mana quoi enfin c'est craqué deux ? il en a qu'un non ? il a que le serre-tête ? ouais mais non non l'anneau, la baguette également dès qu'il regarde la baguette elle ajoute également la baguette c'est 20% de mana pool et le serre-tête c'est 20 parce que la baguette en bois fait plus de dégâts mais elle rajoute pas le mana pool ouais mais le dégâts c'est genre 10 enfin c'est super négligeable oui oui non non il faut garder que celle là par contre elle sait pas se remettre des points de vie elle ah non par contre elle a pas de sort de soin puis t'es fragile par contre ouais ouais t'as peu de vie mais comme tu fais très mal c'est juste à toi de réussir à t'en sortir ah mais là je speedrun les gars je sais pas si vous voyez ce que je fais je te vois traverser le niveau sans tuer personne je trouve ça très incroyable alors par contre c'est con parce que avant le premier brouillard là où t'avais les deux gardes humains t'avais des bombes incendiaires c'est bête de pas les récupérer parce que ça peut vachement t'aider contre Phalanx ouais contre Lyra aussi ah mais t'as pas vu encore ah mais là je trace moi il aura pas besoin Lyra il aura sous le ray d'ici là ça va faire pouf il en tuera 4 d'un coup c'est vrai ça veut rien dire attends on va pouvoir lui faire apprendre homing sous l'arrow enfin il va très très bien s'en sortir je vais essayer d'aller le chercher tôt moi homing homing sous l'arrow bah tu sais que dès que t'as sous le ray tu peux aller faire les maniteurs tu leur feras très très mal mais les maniteurs je vais les faire avec l'anneau du rat ouais 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 bah d'autant plus ça tu veux aller tuer en 5-6 coups ou pas plus en fait je vais juste je pense que je vais faire le 1-1 je vais faire le 2-1 pour aller chercher le Chris non non attendez comment je tue le mec aux yeux bleus tu lui fais des sorts bah non tu lui balances des sorts dans la gueule alors au bout de 3 sorts au bout de 2 sorts pardon il va baisser son bouclier et tu peux lui enchaîner avec un 3ème coup qu'il va passer 100% dans sa garde sachant qu'en plus là tu peux même aller tuer le mec aux yeux rouges il te rapporte 2000 amas à chaque fois ah putain il suffit de le spammer de trucs mais bon si t'as pas trop l'habitude ouais non mais vite c'est pas super important c'est juste pour gagner plein d'âme dès le début pourquoi tu m'as dit non pour le Chris avec ça bah il vaut mieux en fait j'ai passé le brouillard parce que je sais pas comment l'arrêter ouais alors il faut oublie pas de t'sais passer le brouillard derrière là pour aller parler au schtroumpf là et récupérer l'anneau du voleur tu sais que upgrade le Chris ça augmente son bonus aussi ouais je sais bah c'est pété oui mais je dis pas qu'il faut pas le récupérer je dis juste que c'est pas dans cet ordre là qu'il faut le récupérer pourquoi ? aïeux parce que c'est mieux de récupérer c'est mieux d'aller récupérer l'arc et le fauchon moi je vais jouer sans arc bah juste le fauchon alors mais ouais bah c'est que ça va super vite à récupérer le fauchon et ça fait plus de dégâts que la rapière tu galères à moins pour faire le 2-2 tu sais tu m'as pas vu faire bah tu l'as vu dans le speedrun le raccourci pour tu sais tu fais ta roulade là et hop tu te retrouves à côté du fauchon donc j'ai la bague du voleur ouais mais ça je sais pas faire moi du coup il faut que tu t'en fous d'Ostrava le gars en question tu t'en fous là t'as même pas besoin de l'aider tu prends juste l'anneau tu te barres ouais tu peux tuer à la rigueur tous les petits machins qui sont en bas avec tes lances de magie là tu le pousses en bas pour qu'il les dps ouais ou tu lui backstab pour qu'il aille les tuer je lui parle pas alors non tu le backstab t'en as pas besoin pour dans ta partie toi bah au final t'en as pas besoin du tout en fait si tu veux faire de la qualité t'es obligé pour la pierre pure ouais c'est super important c'est tellement galère sinon à l'avoir comment on vise ? j'ai juste à faire ça et ça vise tout seul l'autolock ah ouais ça fait du 110 bah ouais ouais je t'ai dit c'est pété et tu commences le jeu avec ça quoi bah voilà du 154 c'est cool ok bah j'ai pas beaucoup d'âmes mais bon qu'est ce que vous voulez j'ai un peu tracé le niveau quand même c'est pas grave tu vas pouvoir farmer en fait ouais ouais t'inquiète pas on est bien alors le problème c'est que je vais manquer de points de vie quand même bah t'auras qu'à monter ta vitalité ça on pourra la monter après ça se compense vite parce qu'en fait toi t'es niveau 1 donc si tu veux t'as déjà t'as enfin ça va te coûter moins cher de gagner tes premiers niveaux par rapport aux autres donc c'est pas très très grave et là je fais quoi alors ? bah je sais pas t'en es où je regarde pas en fait j'ai tué tous les mecs là en bas il y a le mec qui est là ouais bah va lui parler il va te filer le télescope en laiton ça c'est cool quand tu vas ravancer il va y avoir tu vas entendre un bruit de porte qui s'ouvre c'est euh comment ça s'appelle ? c'est deux chevaliers avec des épées là enfin deux soldats t'as un gars aux yeux bleus tu vas pouvoir le défoncer à la magie encore une fois ça consomme pas tellement la magie hein ça consomme quoi ? ça consomme pas trop bah ouais ouais en plus il suffit que tu tu attendes un peu et elle remonte toute seule en fait ah bah oui et ouais ah c'est vrai que les gars aux yeux bleus je les défonce hein voilà noble c'est c'est ce qu'on appelle le mode facile ah ouais ce point là bah tu vois bien tu passes quand même à travers facilement là enfin là c'est pas dur au pli ici aussi quoi ouais 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 c'est ça c'est ça Pourquoi ils m'ont fait faire un chevalier de l'or tout à l'heure ? Je ne sais pas. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le noble parce que c'est trop facile. Tu vois où on en est quand on joue trop à Nasoul ? Après, tu es comme ça. Quand tu fais un truc qui est trop facile, tu es là. Non, je ne vais pas faire ça. Il n'y a pas de défi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de défi, pas de challenge. C'est bien le chevalier du temple quand même. Le chevalier du temple, le truc, c'est que tu aurais dû garder ta albarde. Je l'ai toujours. Tu peux te mettre à l'utiliser. C'est une arme qui est assez pétée. C'est pas un badi, va chercher le feu. Apprendre à jouer, apprendre à alterner magie et tout, c'est pas mal. Tu vas apprendre les timings, tu vas apprendre les roulades. Tu vas apprendre à jouer avec peu de vie. Ce n'est pas si inintéressant que ça. Tu vas apprendre Omix Foularo, surtout. Et puis tu vas apprendre Omix Foularo à un moment donné. Tu auras cinq petites loupiottes qui vont apparaître autour de tes épaules et puis ça va faire pouf, tout le monde est mort. Littéralement. Jour, nuit. Oui, c'est un peu ça. Je ne sais plus. Par contre, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Là, j'ai tué tous les mecs en bas. Il faut que je remonte, c'est ça ? Oui, il faut que je remonte. Tu as une espèce de petit croisement et ça sera sur la droite. Tu vas avoir un couloir avec des meubles et un type au fond qui te tourne le dos. Tu vas le défoncer. Tu vas le défoncer. Donc ça, c'est bien. Et une fois que tu as tué les petits zombies, il faudra remonter. Et tu verras, tout un tas d'échafaudages, il faut les monter en fait. Tu feras gaffe, tu as un arbel étrier au premier étage et un chevalier aux yeux bleus au deuxième. Ah, sa roulade, elle ne pète pas les trucs. Non, non. C'est des meubles qui ne se cassent pas comme ça. Ce n'est pas des meubles Ikea, quoi. Pour une fois. C'est vrai que c'est fort, la magie, pour le coup. Ouais, et là, tu es tout petit, quoi. Ouais. Tu as la magie la plus naze du jeu. C'est ça qui est le pire. Ouah, par contre... Ah, elle est fragile. Ouais. Faut pas gaffe. Ah bah, je suis juste pris trois coups de petit sabre, là, et ça m'a défoncé, quoi. T'es mort ? Non, non. Ah, ouais, ouais. J'ai eu mal. Ouais, ouais, ça, la douleur. Ça ne te tue pas, ça ne te rend plus fort. C'est très surfait comme concept, hein. C'est que des signes nerveux, je veux dire. Probablement une illusion. Alors, je passe par lequel coin, déjà ? Je remonte l'échafaudage. Ouais, tu montes l'échafaudage que tu vois, là. Mon premier étage, arbalétrier, voilà, celui-là. Enfin, je suppose. Je ne vois pas encore. Ouais, mais il faut que j'arrive à le viser avec mon... Je n'arrive pas à le viser. Je vais monter. Ah oui, mais... Ah merde, je n'ai plus de magie. Bah, attends un peu. Et sinon, tu lèves ton petit bouclier, tu cours sur lui, et puis tu le défonces à la rapière. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, il est mort. Bah voilà. Donc, attends peut-être un peu d'avoir ta magie, parce que juste au-dessus, il y a un gars avec les yeux bleus. Oui, c'est vrai que c'est bien, la magie. Et puis, j'ai plein d'herbes comme ça. Ouais. Bah ouais, on va peut-être faire ça. C'est vrai que là, je bourre. Bah ouais, ouais, tu vois, regarde, ça t'a pris combien de temps ? T'es déjà à la moitié du niveau. Ouais, enfin bon, vu ce que j'avais fait hier, quand même, c'est... Enfin, c'est vrai que vu que tu connais, effectivement, tu vas beaucoup plus vite, quoi. Ouais, c'est le principe du jeu. Et puis, c'est vrai que sinon, j'aurais jamais fait de magie de tout le jeu, quoi. Surtout ça, parce que je pense que le runner, lui, il fait beaucoup de magie, c'est ça ? Il fait que ça. Ah oui, oui, le runner, il fait que ça. Ouais, donc c'est pour ça que j'aurais regretté de ne pas avoir goûté à ça, alors que lui, il va l'utiliser beaucoup, quoi. C'est plus pour ça, en fait, que je me suis dit que, ouais, bon, si... Lui, il prend noble... Non, il prend magicien, par contre. Tu vas utiliser la même arme que lui, en fait. Mais comme il esquive tous les ennemis, il s'en fout de ne pas régénérer sa mana, donc... Mais en gros, tu vas te retrouver à utiliser plus ou moins les mêmes choses que lui, ouais. Tu ne seras pas aussi pété, mais presque. Après, rien ne t'empêche de jouer différemment avec d'autres sortilèges, genre le nuage de poison, ce genre de truc que tu pourras... Mais la magie, c'est que ça te donne une certaine diversité dans le gameplay, en fait, qui est intéressante. Ouais, c'est pété, hein. Ouais, et puis c'est pété. Bon, de l'énergie, j'en ai plein. Bon, moi, les boys, je vais vous abandonner. Il est 2h20, je vais aller... Ouais, je vais te faire... Bah, je pense que je vais pas tarder, de toute façon. Donc, je te ferai un petit raid, Isang. Voilà, c'est gentil. Bah, des bisous. Et puis, bah, on se revoit demain. Donc, j'ai passé le brouillard, là, c'est ça ? Ça roule avec ça, hein. Passe le brouillard, ouais, tu sais, tu vas... Ah. Allô ? Ah, il a coupé. Ouais, bah oui. Je suis forcément... Qu'est-ce que tu disais ? Tu me parlais d'un brouillard, toi, c'est ça ? Ouais, alors, attends, il faut que je casse ça. Merde ! Non, 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 faut pas qu'elle me roule dessus, les pierres. Hop, là, c'est bon. Saloperie. Donc, ouais, faut traverser le brouillard, faire gaffe aux pierres. T'as les 2 dragons. Tu continues, après le virage à droite, t'as 2 mecs lanciers. Donc, si tu peux les avoir avec ta magie ou quoi, ça peut être pas mal. Et après, il faut que tu traverses le pont du dragon. Tu l'avais fait, ça, tu te rappelles ? Ouais, ouais, bah oui, oui. Ouais, faut éviter de ça. Une fois qu'il a terminé son premier passage... Tu cours. Voilà, dès qu'il a fini, tu cours. Et normalement, ça passe. Ah, merde, les lanciers. Effectivement. Voilà. Oh, ils font mal, hein. Si tu te le sens, il y a un truc qui marche bien. C'est quand tu vois le dragon qui arrive et qui commence à cracher son feu, tu retournes là où il y avait les lanciers, tu traces derrière eux, tu vas là où il y a les 2 dragons. Et en fait, comme l'autre dragon, il n'est pas encore revenu, tu essaies de récupérer les objets qu'il y a au sol. Et dans l'eau, tu vas récupérer un bouclier qui va te permettre de te protéger à mort contre le feu. Et ça fera que tu t'en sortiras, mais tellement bien sur le reste. Alors attends, je me bats avec ce connard là qui court vite. Voilà, il est mort. C'est vrai que tu one-shot, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors là, j'ai tué les 2 lanciers. Voilà, donc en fait, tu baites le... Comment il s'appelle ? Le dragon. Tu sais, tu le laisses commencer à faire son bordel où il fait des allers-retours, etc. Et à un moment, en fait, au moment où il lance son attaque, tu te barres et tu vas là où il y avait les 2 lanciers et tu vas derrière eux. Tu vas voir, il y a un long couloir, au bout, il y a une porte, un escalier et tu vas voir l'endroit où il y a l'autre dragon. Mais il sera tout seul, ils ne seront pas tous les deux. Et du coup, toi, ça va te permettre d'aller récupérer les premiers objets que tu verras au sol. Il ne faut pas que je meure, quoi. Il ne faut pas que tu meures. Mais tu ne vas pas mourir parce qu'en fait, tu ne vas te rapprocher que de l'endroit où il n'y a pas l'autre dragon. L'autre, tu vas le voir, il met des chassés avec sa queue. Donc ça, c'est l'endroit où tu n'as pas le droit d'aller. Alors, là, j'ai tué le premier gars. Quand est-ce qu'il arrive, le dragon ? Le voilà. Il faut que tu te presses. Oui, voilà. Et dès qu'il commence à faire son foutre de feu, tu vas à l'endroit d'où il vient. Tout simplement. Et il y a Nero sur le chat. Ah ! Il va peut-être mourir. Je vais peut-être mourir. Le dragon est arrivé, là. Donc, je m'en vais à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Dès qu'il est en train de commencer à faire ses passages, quand il est au début d'un de ses passages, en fait, et qu'il commence à cracher sur ses flammes, toi, tu te barres à l'endroit d'où il vient. C'est-à-dire l'endroit où il y avait les deux lanciers, au bout, le couloir, la porte, l'escalier. Tu vois ? Et je vais. Tu vois les objets, là ? Oh merde, le voilà ! Il est de retour, déjà. Bah, casse-toi et tu refais ça et tu essayes de le faire un peu plus vite. Ah oui, c'est rapide. Ouais, ouais, non, t'as pas une fenêtre, ça reste des monsoules, ils te laissent pas dix minutes pour le faire, mais t'as le temps, t'as le temps de courir, ramasser les objets et revenir en arrière. Coucou Neru. Alors, j'ai refait un bonhomme et il s'appelle Neru. Où est-ce qu'on voit son nom ? Ah là. C'est pour te montrer. Il s'appelle Neru, là. C'est une femme noble. Et puis, elle te ressemble un peu, sauf qu'on peut pas faire des persos jolis, alors elle est un peu moche. Mais toi, on m'a dit, on peut pas faire des persos jolis, c'est pas de ma faute. Je tente ton truc. Tu te rappelles lequel c'est, où il y a le bouclier, là ? Je crois. Non. Ça serait de mentir, te dire, oui. Je me rappelle pas. Mais ça va vite, t'as même le temps de récupérer tous les items, normalement. T'es normal. Vas-y, je vais regarder ce que tu fais avec du décalage. J'ai confiance en toi. Je sais pas quand est-ce qu'ils revirent, en fait. Ah ouais, il y a de la marge, effectivement. Ah, coucou. Ça y est, elle a réussi à se connecter. Je peux pas trop te lire, c'est compliqué pour moi de tourner la tête quand je joue. Tu l'as récupéré, le truc ? Non, non, je sais pas ce que j'ai chopé, mais ça doit pas être ça. Tu vois, t'avais le temps d'aller récupérer l'autre objet. Refais-le une dernière fois, il va choper l'autre objet. Celui qui est le plus près de l'endroit où il apparaît. Ça doit être celui-là, le Purple Flame Shield, tu vas s'appeler. Enfin, bouclier de flammes pour pro dans ton cas, comme tu joues en français. Ah merde, le voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah merde, attends. Je crois que je me suis mal pris, là. Je l'ai pas entendu, en fait, vu que tu me parlais. Pardon. Mais c'est pas grave, bon, c'est pas de ta faute. Ouh là, merde, il y a un mec, là. Meurs ! On a dit, meurs ! Si tu meurs pas au premier coup, tu mourras au deuxième. Je teste un dernier truc, et puis j'arrive, t'inquiète pas. Je voulais juste, parce qu'ils m'ont dit, fais un re-roll, et j'étais un peu douteux, et voilà. Je veux juste entendre ça. Voilà, j'ai entendu ses ailes, c'est bon. Mais je savais pas que ça changeait quelque chose, le sexe, dans le jeu. Si, ouais, t'as des objets différenciés, en fait. T'as des trucs qui sont réservés aux hommes, d'autres réservés aux femmes. Et les femmes sont avantagées. Je sais pas du tout ce que j'ai chopé, j'ai pas regardé, mais je m'en vais. Je te dirais ce que j'ai chopé. Oh, il m'a craché dessus, mais j'étais... Oh, j'ai eu les flammes aux fesses ! Ça va ? T'as réussi à passer ? Fais voir. J'ai pris plusieurs trucs, mais je sais pas ce que j'ai. Attends, je vais regarder. Si ça se trouve, t'as réussi à choper un truc de fou. J'ai chopé... Alors, attends. T'as le bouclier ou pas ? C'est quoi ? Ce serait là ? Ouais, t'as le bouclier, c'est bon. T'as le bouclier, c'est tout ce qui comptait. Je le vois. Ce serait où ? Bah, dans tes boucliers. Ah oui, le bouclier flamme violet, c'est ça. Ah, je peux pas le mettre, par contre, c'est ça. Alors, faut que tu regardes combien il te faut de statistiques pour le porter. Je vois ça où ? Tu fais carré dessus. Bah, je sais pas lire ça, moi. Grand, 85, moins 65, 0, 0. Réduction des dégâts. Réduction garde. Start reprise. Poids 8. Non, pardon, je regarde pas l'écran. Vas-y, refais le coup du carré. Je suis dessus, là. Enfin, il reste dessus, là. Ouais, je vais te dire combien il faut. Dès que ça apparaît avec mon décalage. Il te faut 22 en force. Ah oui, donc j'y suis pas. Mais tu vas pas le porter. Non, mais c'est un objectif pour plus tard, tu vois. Ah oui. Et donc maintenant, je fais quoi ? Je vais pas par là. De toute façon, je passe pas par là où le dragon m'empêche de passer. Je sais plus. C'est par où, en fait, Exer? Tu m'as perdu. T'es où, là, du coup ? Bah là, je suis devant. Là, il y a le dragon qui souffle encore ses flammes de feu, là. Bah, il faut que tu arrives à traverser le pont où il souffle ses flammes. D'accord. Je comprends pas comment ils font leurs flèches. Ils ont des flèches, quand même, qui arrivent à se courber. Et elles vont très doucement. Ouais. Ouais, ouais, c'est horrible, ça. Ouais. 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 Voilà. t'as perdu le lock ouais ouais tu l'es one shot passage pourquoi y'a plus le dragon qui vient là ah oui voilà en fait toi t'attends en haut des marches et quand il a terminé de faire ses flammes tu traces et tu vas voir ça va passer forcément mais là il a pas le temps de faire des flammes ah oui d'accord c'est parce qu'en fait tu es loin trop il faut que tu restes suffisamment en avance au bout d'un moment tu vas réussir à le traverser naturellement en fait si t'as tué tous les ennemis ils te poseront même plus de problème il faut que tu sois quasiment sur le début du pont pour qu'il déclenche ses attaques sinon il se dit qu'il a pas besoin mais il vient pas là ouais c'est vraiment au début du pont ah ah du feu d'accord et là il a nettoyé tout le pont c'est ça c'est ça et ah 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 il recommence et oui oui il recommence mais il faut que tu cours quand il a terminé quoi pour être sûr de le traverser aïe euh active on le mécanisme ah mais tu fais chier toi bah si tu as activé le mécanisme non mais il y a un gars qui me fait chier là faut que je tue enfin faut pas qu'il me tue non plus voilà c'est bon j'active le mécanisme ah euh je sais pas si j'ai no game est encore là Nehru pour t'envoyer le jeu peut-être je sais pas bon bah j'ai ouvert la porte en bas je peux aller tuer le premier boss c'est ça ? bah ouais voilà tu vois ça t'a pris une demi-heure même pas mais il faudrait pas que j'ai des bombes incendiaires ou un truc comme ça ? euh bah si tu pourras aller en récupérer parce que tu les as oubliés au début du niveau c'est pas très compliqué d'y retourner ouais attends je vais descendre et puis t'auras ta magie ça va être bien aussi ouais ça lui fait mal enfin il est pas très dur de façon ce boss bah les bombes incendiaires ça va faire le gros du nettoyage pour enlever les petits machins et après t'auras le... les bombes incendiaires faut les récupérer tu te rappelles du passage où tu as un trou avec une espèce de lumière bleutée où il faut pas tomber ? putain il m'a fait mal lui ! il était dans mon dos ! ah mais t'as pas récupéré l'anneau collant ? euh non ouais ouais parce que c'est là où il y a des firebombs aussi là t'as récupéré de la térébenthine normalement euh... t'as des meubles à briser à gauche quand t'es arrivé là après le mécanisme tu peux garder ton bouclier ouais voilà tu peux garder ton bouclier pendant que t'attaques ça marche bien ça c'est vengé de la térébenthine voilà donc ça ça sera toujours pratique pour ta rapière et euh... et puis bah là tu peux redescendre la tour tranquillou pour aller jusqu'au premier boss euh... et puis on peut aller te faire récupérer là voilà ça fait chier je leur laisse genre un point de vie à chaque fois quoi ils doivent avoir 102 points de vie ou 105 et je leur fais 101 ça fait tellement mal la magie quoi ah... ça y est Genogame est là t'as réussi à chopper le jeu Nehru ? ouais ouais il lui a filé tout à l'heure ah parfait bah c'est bien je pourrai tester avec toi tout à l'heure quand je rentrerai j'ai même pas eu le temps moi tu vois c'est vrai que la distance de Locke est craquée la distance de Locke est craquée oh... c'est juste normal voilà bah tu vas la ramasser le truc quoi ah bon j'active le deuxième mécanisme voilà t'as pas ouvert la tour qui était de l'autre côté du coup c'est là où tu récupères l'anneau collant là pour avoir un peu plus de vie ah oui quand je suis en semi mort ah oui c'est vachement bien ça je suis trop con bah ça dépanne quand même pas trop mal hein c'est vrai que toi ça t'aide pas parce que du coup t'es un peu... mais euh... mais là en fait soit tu veux récupérer des firebombs soit tu veux... mais il faut se retaper une partie du niveau mais c'est pas très grave tu les as déjà tués les ennemis non je les ai pas tués je suis passé comme un fou de speedrunner ouais bon après t'as de la manière tu tues tous les petits zombies tu repasses à l'endroit comme si euh... l'endroit dont je te parlais là où il y a l'espèce de... de trou avec la lumière bleue où il faut pas se laisser tomber tu passes ça et juste après la pièce en fait t'as des euh... t'as un meuble qu'il faut détruire et il y a des firebombs derrière ouais t'es bien là tu feras gaffe euh... euh... bah oui non je suis con au moment où je te dis ça t'as déjà probablement terminé de quoi le mec était derrière ouais voilà ouais je vais même aller tuer ces gars là parce qu'ils sont là et ils devraient pas voilà ça va vous apprendre voilà vous êtes morts je refais le début du niveau maintenant je suis pas plus fort que tout à l'heure c'est juste que j'ai appris un peu à maîtriser mon perso est-ce que je peux tuer les corbeaux ? non 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 ils sont juste là pour faire joli et on peut pas viser manuellement avec son sort par contre non non on peut pas dans celui là de jeu vous êtes cons ça fait plaisir eh mais c'est un professionnel de l'esquive cet ennemi quoi ah bah non pas tant que ça au bout d'un moment il est mort euh... tu me dis que c'est où qu'il y avait des firebombs ? bah en fait tu passes les deux petites salles où il y avait les petits zombies qui t'attendent là et c'est juste avant de monter sur un petit escalier où il y a deux chevaliers enfin deux soldats t'as des meubles à briser en fait bouleard et je t'as traversé les schtroumpfs ouais c'est bon je suppose que ça doit être bon maintenant ouais j'ai fait les deux petites pièces il y a des meubles à briser là dedans alors c'est pas dans ces pièces là c'est juste après à droite d'un escalier à droite d'un petit escalier de genre 6 7 marches tu as des meubles à casser tu vois une petite lueur derrière toi t'es trop con tu mérites pas de vivre ah oui d'accord voilà donc ça c'est cool et après il faut que tu remontes toute la tour d'accord et quand tu es tout en haut là où il y avait le chevalier aux yeux bleus à ce moment là il faudra en fait continuer tout droit pour pour aller dans une autre tour et déclencher le raccourci t'as fini le premier niveau sans mourir quasiment terminé ouais une petite âme de soldats inconnus c'est toujours important un brise armure mais ça je suppose qu'on s'en fout ouais enfin c'est une arme comme ta rapière en fait c'est le même principe ouais et ben vous êtes pas malin les gars waouh qu'est ce que c'est que ce bordel meurt en bas de la térébenthine en plus parfait voilà et c'est l'anneau collant que tu veux que je chope c'est ça ouais il est tout en haut il est tout en bas tout en bas oui une fois que tu es monté tu traverses tu continues toujours tout droit tu passes le chevalier bleu et en fait tu as une tour au fond et c'est cette dans cette tour là tu vas récupérer des firebomb tout en haut et tu vas également récupérer en bas donc l'anneau collant continue continue de monter quoi moi je me balade d'accord je retourne au chevalier bleu voilà faut lui passer devant tout ça tout ça attend c'est par où là c'est par là non c'est là je suis reparti dans le mauvais sens aïe parce que je récupère un max d'énergie en fait en plus t'as récupéré un max d'énergie bah force de me battre tout à l'heure à des âmes je veux dire ah oui non non des herbes ah ouais cool ça c'est pas toujours pratique bon il va bientôt te dépasser en fait attention bon il va bientôt